Toujours concernant Israël, mais au chapitre diplomatique, cette fois coup de projecteur sur les relations avec la Suède. Au fil des dernières semaines, les déclarations tonitruantes du gouvernement suédois contre Israël se sont succédées. Alors pourquoi une telle tension alors que rien ne semble les opposer ? Enquête signée Elie Ouschenberg avec Julia Galantia et on en parle juste après. Si Israël ne manquait pas d'ennemis, il semblerait que le pays en compte un nouveau, la Suède. C'est soit un signe d'hostilité, soit le signe d'une ignorance absolue en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient. Alors que Stockholm se voudrait plus neutre que la neutralité elle-même, un barrage diplomatique a récemment été mis en place par le gouvernement suédois à l'encontre de Jérusalem. Tout commence lorsque la ministre des Affaires étrangères, Margot Walton, une femme qui n'a jamais caché ses opinions anti-israéliennes, compare les derniers attentats de Paris à ce qu'elle déclare être le désespoir des Palestiniens sous occupation. Plus tard, elle critique également Israël en évoquant des exécutions extrajudiciaires ou un usage disproportionné de la force concernant la dernière vague de terreur en Israël. Mais l'hostilité suédoise ne s'arrête pas au propos de cette ministre. Le premier ministre Stéphane Lofen aurait lui aussi jeté de l'huile sur le feu en déclarant qu'il ne considérait pas les attaques au couteau en Israël comme du terrorisme. Je condamne les déclarations, ces déclarations scandaleuses qui ont été faites par la ministre des Affaires étrangères suédoise. Il semblerait qu'elles s'attendent à ce que les citoyens israéliens offrent leur gorge à ceux qui essayent de les poignarder. Mais il semblerait que l'animosité suédoise envers l'État juif n'ait rien de nouveau. Et depuis que la Suède est devenue le premier État membre de l'Union européenne à reconnaître officiellement l'État palestinien en octobre dernier, les relations israélo-suédoises n'ont fait que se détériorer. Je ne vois pas les choses changer dans un futur proche. Cela fait partie de leur idéologie et il est très difficile pour des hommes et particulièrement pour un pays de prendre du recul par rapport à certaines idéologies ou comportements politiques. Mais espérons que la raison aura le dessus. Si certains n'ont aucun espoir de voir changer la tendance diplomatique négative, d'autres choisissent de voir le verre à moitié plein. En dépit des incompréhensions occasionnelles, le gouvernement suédois continuera à appliquer sa politique qui consiste à renforcer les relations avec Israël. Le gouvernement suédois considère Israël comme un allié et notre coopération se poursuivra dans tous les domaines, qu'il s'agisse de politique ou de commerce. Et pourtant, comme dans d'autres conflits diplomatiques, les chamarides et dirigeants ne reflètent pas nécessairement la pensée du peuple. Je suppose que de nombreux pays européens n'aiment pas Israël et c'est probablement notre faute car nous avons voté Bibi aux dernières élections. Alors on ne peut pas vraiment se plaindre. Il y a une certaine différence entre ce que nous vivons en travaillant étroitement avec les Suédois et entre ce que nous entendons aux informations. On ne ressent pas du tout de tension. Nous allons souvent là-bas et ils viennent souvent ici. Israël lutte quotidiennement pour obtenir le soutien de certains pays européens et cela alors que les pays occidentaux traversent une période de solidarité contre le terrorisme. Mais pour l'instant, les chances de réconciliation entre Stockholm et Jérusalem sont bien minces. Pour le moment, la Suède paraît relativement à l'aise dans son nouveau rôle d'adversaire diplomatique. Bonjour Emmanuel Navon, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Pourquoi la Suède est un adversaire diplomatique aussi féroce à l'égard d'Israël ? Je ne parlerai pas d'adversaire diplomatique et surtout pas féroce. Il faut comprendre qu'il y a un gouvernement nouveau, relativement nouveau, des sociodémocrates. Mais sous le gouvernement précédent, il n'y avait pas cette rhétorique. Les conservateurs suédois étaient beaucoup plus favorables à Israël. Il y a une rhétorique qui est souvent déplacée, en particulier de Margot Wallström. Concernant Israël, on l'a vu, les attentats, etc. Mais je ne parlerai pas de relations adverses ou d'ennemis. Alors, c'est sur le gouvernement en particulier, pourquoi ? Essentiellement. Le gouvernement, le parti social-démocrate suédois, a une ligne diplomatique très tiers-mondiste. Il ne faut pas oublier que de nombreux députés suédois ont été élus dans des districts où il y a de fortes populations musulmanes. La ville de Malmo, par exemple, est à 20% une ville musulmane. Cela fait pression également sur les hommes politiques. On voit les hommes politiques élus dans les districts avec de fortes populations musulmanes qui en rajoutent à cette rhétorique. Alors, de manière générale, et tant que le processus de paix avec les Palestiniens est gelé, est-ce qu'il reste à Israël de vrais alliés inconditionnels ? Vous savez, aucun pays dans le monde n'a des alliés inconditionnels. Israël n'est pas une exception dans le fait que les relations diplomatiques, les relations internationales sont fondées sur des intérêts. On l'a vu, on va sûrement en parler avec tout d'un coup, comment la Turquie, maintenant, veut changer d'attitude vis-à-vis d'Israël à cause d'intérêts économiques sur la question du gaz. Les relations diplomatiques sont basées sur des intérêts. Israël a des intérêts communs avec les pays européens et c'est réciproque. Il y a également des intérêts divergents. Israël n'est pas isolé sur la scène internationale ? Israël n'est pas isolé sur la scène internationale dans la mesure où Israël, effectivement, a des différents, avec de nombreux de ses partenaires, des différents politiques. Mais Israël n'est pas isolé parce qu'Israël est une économie de pointe, une économie technologique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des relations militaires et très poussées avec l'Inde, par exemple. Des relations économiques très poussées avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Europe, parce que nous sommes une économie à succès. Il y a des différents politiques. – Alors justement, sur la question politique, est-ce qu'il y a une animosité internationale à l'égard de Binyamin Netanyahou, de ses prises de position, de ses déclarations ? L'a entendu dans ce reportage cette remarque qui vous a fait sourire. C'est de notre faute. On est punis, nous les Israéliens, parce qu'on a voté Bibi. Ça vous inspire quoi ? – Je crois que c'est un peu infantile ce commentaire, effectivement, qui m'a fait sourire. On m'a fait sourire parce qu'il était un peu infantile. Il y a sans doute une exaspération vis-à-vis de Netanyahou auprès de nombreux dirigeants. On a vu les déclarations récentes de John Kerry, cet article dans le New Yorker, où il tient des propos vraiment très durs contre Netanyahou. Mais cette exaspération existe également en Israël, auprès de nombreux Israéliens. Mais ça n'est pas des questions personnelles. Ça n'est pas à cause de tel ou tel Premier ministre ou tel ou tel dirigeant qu'un pays détermine sa politique. Cela influence effectivement les relations personnelles entre certains dirigeants. On sait effectivement que Netanyahou n'a pas de très bonnes relations personnelles avec beaucoup de dirigeants et avec beaucoup de gens en général. Mais ce n'est pas cela qui est au fond la cause profonde des problèmes relationnels qu'on peut avoir avec la Suède par exemple. Alors la cause profonde peut-être, on l'a dit, c'est le gel du processus de paix israélo-palestinien qui n'avance pas. Comment expliquer qu'aucun pays ne travaille en ce moment pour relancer ces discussions ? Aucune initiative n'existe. C'est parce que les pays finalement se disent qu'il n'y a plus rien à faire ? Vous savez, John Kerry lui-même s'est exprimé la semaine dernière au forum Saban et on avait l'impression d'entendre quelqu'un de complètement désabusé. Il est quand même le ministre des Affaires étrangères de la plus grande puissance au monde. Et lui-même semble dire, écoutez, j'ai tout essayé. Donc si même les États-Unis semblent dire aujourd'hui qu'ils ont tout essayé, qu'ils ne voient pas aujourd'hui de possibilité de reprendre ce processus, on voit que les Européens essayent avec ces mesures telles que l'étiquetage, etc. Mais c'est complètement contre-productif. Et finalement, il y a d'autres conflits dans le monde où la communauté internationale a fini par baisser les bras. Ce qui ne signifie pas que ce soit souhaitable pour nous, qu'il ne faille pas essayer de sortir de ce statut quo. Mais je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans le monde, en particulier même aux États-Unis, qui sont désabusés sur leur capacité à débloquer la situation. Merci Emmanuel. On va parler de...